D'abord, il faut se remettre dans l'histoire, se replacer dans l'histoire de notre région, la région Nord-Pas-de-Calais, je dirais au préalable, de par la fin des Trente Glorieuses et la souffrance que cette région a connue avec le déclin industriel. Et il y a eu ce rebond, vous savez, nous savons très bien que dans la souffrance, nous nous regroupons, nous travaillons ensemble, nous pensons ensemble. Et là, il y a eu véritablement, je dirais, un dispositif de réseau, un dispositif de mutualisation des moyens et surtout aussi l'utilisation de l'intelligence. collective. Et je crois que ces trois éléments ont été fondamentaux pour repenser notre région. Et bien évidemment, vous parlez des groupements d'employeurs, c'est un des outils, parmi beaucoup d'autres, qui a pris naissance il y a maintenant 20 ans sur notre région, au regard du besoin de l'entreprise en termes de compétences, pendant des périodes de saisonnalité, par exemple, mais surtout aussi par rapport à l'emploi, comment pérenniser l'emploi. Voilà, c'était, je dirais, des actions phares, des actions de cœur aussi, que nous détenons dans notre région. Il faut effectivement s'imaginer créer le premier groupement d'employeurs avec toutes les compétences, bien évidemment, autour de l'emploi et autour de l'expertise de l'entreprise. Premier groupement d'employeurs il y a 20 ans. C'est un peu le groupement expérimental, je dirais, c'était le GFI, qui émanait d'ailleurs, je dirais, de l'idée de créer un nouveau concept sur la Flandre, la Flandre intérieure, dans le cadre d'une association de développement économique, et avec, je dirais, la force vive qui se trouvait à Marc-en-Borrel, avec la maison des professions à l'époque qui est venue entreprise et citée, et avec les équipes de Marc Verly, dans cette réflexion de l'emploi, de la compétence, de la pérennité, et bien sûr au service de l'économie. Nous avons fondé ce grand projet de groupement d'employeurs avec un besoin qui était franchement affirmé sur le territoire. Il faut bien s'imaginer que les groupements d'employeurs doivent correspondre aux besoins territoriaux. Je dirais que c'est plutôt le bassin d'emploi. Il faut repenser l'histoire des bassins d'emploi par rapport à la vie économique du passé, pour comprendre ses forces et ses faiblesses, ses volontés d'y aller ou de ne pas y aller, ses volontés, je dirais, de se dire « Aujourd'hui, nous devons penser demain rapidement, nous devons rentrer dans une culture du changement ». Et donc, vous devez comprendre que ce n'était pas simple du tout. Mais dans la complexité, il ne faut jamais lâcher prise, jamais, jamais, jamais. Et nous avons façonné un exemple en, bien sûr, collectant les besoins nécessaires à pérenniser un groupement et en créer d'autres. Voilà. Et c'est vrai que l'équipe de Marc Verly, franchement, avec toutes les équipes de la Flandre, puisqu'on était vraiment sur un collectif aussi intellectuel, eh bien, nous avons passé cette première étape. Et très rapidement, dans la foulée, Alliance Emploi, au niveau national, a fut créé. Et ensuite, l'organisation, je dirais, territoriale des groupements d'employeurs ont été façonnés. Donc, le recul, bien évidemment, en partant de 5 ou 6 employeurs adhérents, et puis, je dirais, 9000 heures de travail pour quelques salariés. Maintenant, Alliance Emploi, c'est 400 entreprises, c'est 12 agences en France, mais avec un fort vivier dans la région des Hauts-de-France. Il ne faut pas l'oublier, les 1 700 salariés. Il y a eu un essor considérable, malgré toute la complexité, attention, puisque nous touchons, bien sûr, les aspects sociaux, les aspects économiques fondamentaux, qui sont aujourd'hui très difficiles, parfois, à cerner, puisqu'on est tout de même dans l'ère de la vitesse, de la rapidité, du numérique. Donc, les entreprises doivent savoir se remettre et se remettre en cause très rapidement. Eh bien, les salariés, par leurs compétences, doivent rapidement aussi adhérer. Et là, les groupements d'employeurs, en termes de formation, sont véritablement au regard du besoin du salarié par rapport aux besoins de l'entreprise. Ils répondent à ces besoins. Et je dirais que la façon de créer ce collectif de 400 chefs d'entreprise qui se réunissent aussi, donc, pour penser l'avenir de leur entreprise par rapport aux besoins de compétences, c'est une locomotive considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada